Musique Bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs de KTO, bonsoir à tous ceux qui sont venus suivre ce débat ce soir, qui est ce débat qui va porter sur la question « Les droits de l'homme sont-ils universels ? » et qui se déroulera en deux parties. La première partie qui sera retransmise et la deuxième partie qui vous permettra de poser des questions aux deux intervenants, puisque normalement ils sont deux, l'un à ma droite, l'autre à ma gauche, qui va nous rejoindre. À ma droite, déjà arrivé Pierre Manant, philosophe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, un des grands commentateurs français de la pensée politique libérale, auteur récemment d'un livre intitulé « La raison des nations » et je crois que votre dernier ouvrage paru est un recueil d'articles dont le titre est « Enquête sur la démocratie ». Nous rejoindra tout à l'heure François Julien pour parler de la même question, en philosophe, mais avec un regard peut-être légèrement décalé, puisqu'il est en même temps sinologue. Et nous allons ensemble débattre de cette question de l'universalité des droits de l'homme, puisque nous fêtons cette année le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, presque jour pour jour. Alors, paradoxe, Déclaration universelle des droits de l'homme proclamait ses premiers signataires. Or, comme nous le savons tous, cette universalité des droits de l'homme a été remise en cause, surtout dans les 20 dernières années. Et jusqu'à ce jour, tous les États de la planète n'ont pas signé cette déclaration. Nous pourrions évacuer d'emblée le débat en disant que l'affirmation selon laquelle les droits de l'homme ne sont pas universels est un énoncé d'ordre général et d'ordre universel, et donc qui est contradictoire en lui-même. Mais en fait, la question n'est pas simplement celle de la proclamation des droits, elle est aussi celle de leur application, elle est aussi celle du rapport entre le politique et le juridique. Et puis, il y a aussi le reproche qui est souvent fait au monde occidental, sans aller jusqu'à forcément dire qu'il est l'inventeur des droits de l'homme, en tout cas de vouloir les imposer par la force. C'est un reproche en particulier qui a été fait aux États-Unis ces 15 dernières années. Alors, je crois qu'il est important de se rappeler, au moment de commencer, et je vais bientôt passer la parole à Pierre Manant, il est important de se rappeler que les droits de l'homme, leur universalité a été contestée d'emblée, si je prends simplement la question de la déclaration des droits de l'homme de la révolution de 1789, et ensuite de la diffusion des principes universels qu'ils impliquaient, d'emblée, en Europe, il y a eu contestation, non seulement du droit de la nation française révolutionnaire à les diffuser par la force, mais aussi éventuellement des bases philosophiques sur lesquelles reposaient ces droits de l'homme. Alors, je suis très heureux que François Julien nous ait rejoints. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Manant, et puis ensuite, François Julien réagira et nous exposera à un point de vue que je crois d'ailleurs, qui sera, je crois, moins antagoniste que complémentaire. À vous la parole. – Merci beaucoup. Les droits de l'homme sont-ils universels ? Je ne savais pas trop comment aborder cette question. Par bonne chance, une décision de justice vient d'être rendue qui, je crois, va nous permettre d'engager le débat. Vous vous souvenez de cet épisode qui a fait beaucoup parler, ce couple de jeunes musulmans dont le mari avait demandé l'annulation du mariage parce que son épouse n'était pas vierge. Et donc, ils étaient tous les deux consentants pour demander cette annulation qui avait été accordée par le premier tribunal, la première cour de justice. Et le tribunal d'appel vient d'annuler cette décision au motif que la virginité n'est pas une qualité essentielle de la personne et que donc, elle ne justifie pas l'annulation du mariage. Et je ne suis pas juriste, je vais peut-être dire des bêtises, vous me corrigerez tout de suite, mais je crois que le débat autour de cette décision nous permet de cerner le problème qui nous réunit aujourd'hui. Voyez déjà la difficulté dans laquelle se sont trouvés les magistrats puisqu'ils ont eu l'audace intellectuelle, en quelque sorte, de définir ce qu'est ou n'est pas une qualité essentielle de la personne. Ils se sont sentis assez sûrs d'eux-mêmes, si je puis dire, pour dire que ceci ou cela est ou n'est pas une qualité essentielle de la personne. Alors, je m'arrête un instant sur cette notion qui paraît vague, incertaine, mais qui nous renvoie à une problématique philosophique que je me permets d'introduire, même si ce n'est pas véritablement le cadre pour une leçon de philosophie, rassurez-vous, ce ne sera pas une leçon de philosophie, mais je dois introduire le débat par ce biais. Lorsque, si vous voulez, le moment où les droits de l'homme ont été élaborés ont été le moment d'une grande révolution philosophique, employons ce terme un peu convenu, d'une grande révolution philosophique qui a tourné précisément autour de cette question de l'essence de l'homme. L'œuvre peut-être la plus décisive dans ce contexte, c'est l'œuvre du philosophe anglais John Locke dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et qu'est-ce que dit John Locke ? Je résume d'un mot son énorme traité sur l'essai sur l'entendement humain. Il dit, nous ne pouvons pas connaître ce qu'est l'homme. L'essence de l'homme, la substance de l'homme, nous ne savons pas ce que c'est. Donc comment faire pour organiser le monde humain ? Nous ne pouvons pas l'organiser sur la substance, nous ne pouvons pas l'organiser sur un savoir de ce qu'est l'homme, un savoir de ce que sont les finalités de l'homme. À l'époque, l'ordre traditionnel s'appuyait sur la prétention ou l'ambition de connaître certaines finalités de l'homme. Après tout, l'Église, l'Église chrétienne, prétend ou entend connaître, ambitionne de connaître et de désigner les finalités de l'homme. Locke considère que l'homme n'est pas capable de connaître la substance de l'homme, la nature de l'homme. L'homme, d'une certaine façon, est un X pour l'homme. Alors comment faire ? Car il faut quand même organiser le monde humain sans savoir ce qu'est la substance humaine, sans savoir ce qu'est l'homme. Et c'est là qu'interviennent les droits de l'homme parce que Locke nous explique la substance n'est pas connaissable. La seule chose qui est connaissable entre les hommes, ce sont les relations. Ce sont les relations. Et donc le secret, si vous voulez, de la construction d'un monde humain alors même que l'on ne sait pas ce qu'est l'homme, c'est d'appuyer cette construction sur la connaissance des relations humaines et finalement la relation, la seule relation qui soit parfaitement claire, c'est celle du consentement. C'est la relation que nous le consentement entre deux êtres humains. Et donc, si vous voulez, la grande révolution philosophique qui a engagé l'Europe en y comprenant les États-Unis puisqu'on a souvent dit que John Locke était le philosophe fondateur de la République américaine, eh bien la révolution philosophique fondatrice de ce mouvement, c'est celle qui déclare la substance ou l'essence de l'homme inconnaissable et qui entend construire l'ordre humain sur la seule chose qui soit claire entre les hommes, c'est quand ils ont donné leur consentement à quelque chose et comme vous savez, on peut décrire l'évolution de la politique moderne, de la société moderne, comme l'extension du consentement à des domaines de plus en plus étendus de la vie sociale. Notre régime, si on veut décrire notre régime politique, moral et social d'un mot, on dira que c'est un régime fondé sur le consentement. Alors, c'est ici que je reviens à la déclaration de l'île. Il y avait le consentement des époux pour demander l'annulation du mariage et il est clair que pour les juges, que pour les juges, ce consentement ne suffit pas. Il a été rejeté explicitement comme raison suffisante. Et donc, voyez la perplexité dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous jettent cette décision. Les droits de l'homme reposent sur le consentement, mais le consentement est rejeté, en l'occurrence, si les parties consentantes consentent à quelque chose qui paraît contraire aux droits de l'homme. Je répète la question parce que la difficulté. Les droits de l'homme reposent sur le consentement, mais le consentement est rejeté si les parties consentantes consentent à quelque chose qui paraît contraire aux droits de l'homme, ce qui est le cas, selon nos magistrats, dans le cas d'espèce. Alors, comment sortir de cette difficulté ? En tout cas, comment commencer à la débrouiller ? Je n'ai aucune ambition d'y parvenir, mais je voudrais simplement faire une remarque générale qui permet, disons, de prendre une certaine distance par rapport aux passions que, d'un côté ou de l'autre, soulèvent ces décisions l'une et puis l'autre. L'opinion dominante aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'elle est dominante, pas nécessairement dans cette salle, mais dans la société en général, c'est que nous avons d'un côté les préjugés d'un autre âge pour qui la virginité, la chasteté féminine sont choses importantes, et de l'autre, le principe éclairé, universel de l'égalité des droits. Je crois que cette présentation polémique des choses ne nous aide pas beaucoup à comprendre. le problème devant lequel nous nous trouvons et je formulerai, si vous voulez, les termes généraux dans lesquels je pense que l'on peut poser le problème de la façon suivante. En réalité, je crois qu'on peut dire, sans exagération, que cet exemple, ce cas d'espèce, nous attire notre attention sur le fait qu'en réalité, nous sommes en présence de deux types d'universels ou deux types d'universo. Un universel que je n'hésiterai pas à appeler l'universel traditionnel et un universel qui est donc l'universel des droits de l'homme qui nous réunit aujourd'hui. En effet, j'entends un universel traditionnel. Qu'est-ce que j'entends par là ? Quelque chose de très simple. Il y a bien un certain ordre traditionnel de la vie humaine que l'on retrouve en Afrique, en Asie, dans le monde musulman, en Europe, jusqu'à une date très récente, jusqu'à la date où précisément les droits de l'homme vont devenir la loi générale ou le principe général. un ordre humain, social, moral fondé sur la primauté de la famille, de l'ordre familial. Et c'est dans le cadre, si vous voulez, de cet ordre familial que, en effet, par exemple, la chasteté, la pudeur féminine jouent ce rôle si central qui aujourd'hui a tant de peine à se réconcilier avec la liberté des sociétés occidentales ou avec lequel l'extrême liberté des sociétés occidentales ont de la peine à se réconcilier. Alors, je crois que j'ai déjà passé mon temps de parole. On peut penser ce qu'on veut de cet ordre traditionnel, mais en tout cas, on ne peut pas nier qu'il a une certaine universalité. Universalité au sens où il est transculturel, où il est commun dans des styles différents à des civilisations très différentes et très éloignées. Et par rapport à cet ordre, notre ordre, notre ordre libéral, individualiste, l'ordre des droits de l'homme, est vraiment une singularité. Et donc, premier universel, universel traditionnel, et l'autre universel, c'est celui dont nous parlons, l'universel moderne, qui répond au projet moderne, très spécifique à l'Europe à partir, disons, du XVIIe siècle, de fonder l'ordre commun sur le seul principe du consentement. La question est alors consentement donné par qui ? Consentement donné par qui ? Puisque nous l'avons vu dans le cas de Lille, certains consentements ne sont pas considérés comme des consentements valables. C'est un consentement, la réponse que nous donnons, que donne la philosophie des droits de l'homme, c'est qu'il s'agit d'un consentement donné par un individu. Un individu qui n'est rien d'autre qu'un représentant de l'espèce humaine, rien d'autre qu'un être humain, c'est-à-dire un individu qui est l'égal de tout autre individu. L'égal de tout autre individu, cela veut dire qu'aucune différence entre ces deux individus n'est pertinente dans l'établissement des relations humaines. Aucune différence entre les individus n'est pertinente dans l'établissement des relations humaines. Ici, en l'occurrence, ce serait la différence sexuelle entre l'homme et la femme, puisqu'évidemment, dans le cas d'espèce, la chasteté ou la virginité est requise de l'une et non point de l'autre. Dans le cas qui nous occupe, dans l'affaire de Lille, l'accord des justiciables ne suffit pas car il présuppose que la femme est assujettie à une obligation qui ne pèse pas sur l'homme. Donc, le mouvement des droits de l'homme est cette entreprise très singulière par laquelle nous nous détachons de tous les mondes connus, en quelque sorte, pour établir un ordre humain qui repose uniquement, non seulement sur le consentement, mais sur le consentement d'individus qui ne sont légitimes à donner leur consentement que, en quelque sorte, quand ils sont dépouillés de toutes leurs différences, et ici, en particulier, de la différence sexuelle. Alors, je termine là-dessus. Notre universel, dont les mérites ne sont pas à... Comment dire ? ne demandent pas à être célébrés puisque personne ne contestera la légitimité du régime moderne fondé sur les droits de l'homme. La question, me semble-t-il, la plus troublante que pose notre régime, et je me bonnerai à la formuler, c'est jusqu'à quel point il est possible et désirable d'organiser le monde humain comme nous essayons de le faire sans prendre en compte aucune différence parmi celles qui distinguent les êtres humains les uns avec les autres. C'est une question à laquelle, bien entendu, je n'ai pas de réponse, mais je suis sûr que mon compagnon de tribune aura une réponse. – Bien, maintenant, merci. Alors, vous venez d'avoir une formule tout à fait paradoxale puisque vous avez quasiment conclu en parlant de notre universel. L'universel devrait s'accompagner de l'article défini, mais vous dites vous-même notre universel, et je me tourne vers François Julien. Dans votre ouvrage intitulé de l'universel, vous proposez d'abord une diversification des mots, des concepts à utiliser puisque vous parlez aussi de la question de l'uniformité, puisque vous comparez à des notions nées dans d'autres cultures, l'islam, l'Inde et la Chine en particulier dont vous êtes spécialiste. Et surtout, vous mettez en valeur une notion qui m'a semblé centrale dans cette ouvrage, c'est-à-dire celle du commun, ce qui est commun, ce qui peut être commun à l'humanité. Alors, je vais vous passer la parole en vous demandant, peut-être d'abord, comment vous réagissez à ce qu'a dit Pierre Manon et ce qui était, me semble-t-il, très intéressant, cette opposition entre deux universels, un universel traditionnel et un universel moderne. Je n'irai pas jusqu'à vous demander si vous êtes burkéen, en l'occurrence, mais c'est la question qui surgit déjà au moment de la Révolution française. Et puis, bien sûr, je pense que ce décentrage du regard que vous proposez dans vos ouvrages est absolument essentiel. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un certain nombre, ce que nous disions en commençant, un certain nombre d'États sur la planète n'ont pas signé la déclaration universelle ou se disent-elles des droits de l'homme ? – Oui, je remercie de m'avoir invité à ce sujet. Je commencerais peut-être par lever une ambiguïté sur le sens du universel en disant ce que dit la philosophie, savoir qu'il y a deux sens possibles, un sens fort et un sens faible. Le sens faible, c'est celui de la généralité, du constat, quand on constate que tout le monde participe de la même chose. Et puis un sens fort, qui est celui qui est chargé par la philosophie, qui est celui du devoir-être, de l'a priori. Je crois qu'il y a ambiguïté entre les deux sens dans notre langage courant, et savoir s'il y a un sens fort, devoir-être, de la prescription, de l'a priori, ou un sens plus faible du constat. Est-ce que c'est que jusqu'à présent, c'est toujours ainsi, ou est-ce que c'est que cela doit être ainsi ? Je crois qu'il y a cette ambiguïté, et quand on parle de déclaration universelle des droits de l'homme, je pense que cette ambiguïté n'est pas tranchée. Entre le sens de la généralité, du constat donc, et celui du devoir-être, de l'obligation. Alors, moi je reprendrai tout à fait ce qu'a dit Permanent à l'instant, à savoir qu'il y a une ambiguïté et même un paradoxe, à mon sens, puisque ce que nous découvrons aujourd'hui du concept d'universel, c'est qu'il est singulier, donc contradictoire avec lui-même, puisque le singulier est ce qui s'oppose à l'universel. Je crois qu'il y a donc deux questions qui se posent. Cette singularité que nous découvrons, et que nous découvrons d'autant plus quand nous traversons d'autres cultures que l'européenne, et d'autre part le fait que l'universel fort, celui qui est de principe, se présente comme un universel nécessaire. Or, quand on regarde l'histoire idéologique de l'Europe, on voit qu'il s'est constitué de façon très hétérogène, voire chaotique, en tout cas composite. Il y a l'universel grec du concept, il y a l'universel romain du droit, je vais en schématiser à l'extrême, il y a l'universel du salut polynien, c'est encore un autre. Donc il me semble qu'en fait, la philosophie européenne classique s'est servie d'une notion d'universel sans en mesurer l'ambiguïté, voire la contradiction. Et là je prendrai directement parti pour en venir à la question des droits de l'homme. Il me semble que l'universel européen tel qu'il se constituait, s'est constitué de façon composite, mais se présente tout autrement. Dans mon essai, je fais référence à une image qui est celle du polyptyque des frères Van Eyck de l'Union mystique, qui me semble présenter une image classique de l'universel, qui est celle, si on se représente le tableau, enfin l'ensemble des tableaux, avec Adam et Ève, avec la Vierge et Saint Jean, avec le Dieu en milieu, mais qui est à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, donc disons, ramassant tous les attributs, et puis dessous, les foules humaines qui convergent, la ligne mystique, la l'hôtel et la colombe. Bref, cette présentation, qui est à la fois dans la peinture des frères Van Eyck, dans le rétable de Gant, fait apparaître une extrême diversité des visages, des costumes, même des fleurs sur le sol de la pelouse, et en même temps, cette convergence. Et il me semble que ça représente une image universelle comme totalisation, universelle de panorama. Panorama, c'est-à-dire que tout est couvert, tout est concerné. Donc, de totalisation. Et moi, je plaiderais pour un universel, non pas de totalisation, puisque j'ai le sentiment que quand on dit c'est universel, ça ne l'est plus. C'est-à-dire qu'en fait, l'universalité est une clôturation, une totalisation. On dit c'est fini, c'est fini, c'est universel. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas universel. Donc, je plaiderais pour un universel négatif, c'est-à-dire rebelle à cette totalisation et rouvrant du manque, des saturants, faisant réapparaître du creux, c'est-à-dire du manque, c'est-à-dire un manque d'universalité dans l'universalité constituée. Donc, je serais pour un universel comme ça rebelle ou négatif, c'est-à-dire en fait travaillant, réouvrant l'universel, disons, de la totalité, dont j'opposerais celui universel à universalité. Alors, si je me tourne à la question des droits de l'homme, je dirais, d'abord, ce qu'on ne peut pas ne pas reconnaître sans un déni, qui est que l'universal des droits de l'homme, dans son histoire, relève d'une histoire totalement singulière. Vous l'avez évoqué à l'instant, bien sûr, l'époque classique, Hobbes, Locke, enfin, toute une histoire singulière qui appartient à la seule Europe et qui aboutient à des déclarations qui sont, qui paraissent, disons, extensives par leur abstraction, parce qu'on a, disons, biffé tous les caractères d'époque et qu'on a gardé une sorte de formulation la plus générale qui soit, mais qu'on ne cesse de réécrire. Et si on réécrit ces déclarations, c'est donc qu'elles sont toujours à remettre en chantier et donc elles ne sont pas définitives. Par rapport à cela, je dirais que il me semble qu'il faut à la fois reconnaître cette singularité de la notion universelle pour les droits de l'homme, en tout cas du fait que procède une histoire singulière de la pensée, celle de l'Europe. Et d'autre part, si on se tourne vers les autres cultures, effectivement constater qu'effectivement, d'autres cultures, de grandes cultures n'ont pas, disons, pris en charge cette question-là. Et si je devais résumer très relativement, je dirais qu'au fond, il me semble qu'aujourd'hui qu'il y a une sorte de partage idéologique du monde entre une idéologie qui est celle des droits de l'homme, qui est une idéologie de l'effraction, où l'homme, disons, s'abstrait, s'extrait du monde, donc de la famille, du clan, de la classe, voire du monde même ou du cosmos, n'est-ce pas ? Et donc, s'absolutise en s'abstrayant de son contexte. Alors qu'on a en face une idéologie, notamment en Chine, qui est celle de l'harmonie, qui au contraire n'est pas d'effraction mais d'intégration de l'homme dans les relations qui vont de la famille au cosmos. Je crois qu'il y a deux, au fond, aujourd'hui, deux idéologies rivales. L'une des droits de l'homme, donc de l'effraction, de l'abstraction, et en face, une idéologie de l'harmonie qui, évidemment, vue du point de vue des droits de l'homme, peut paraître une idéologie de l'aliénation comme perte d'autonomie et donc, finalement, par réintégration de l'homme dans son contexte, eh bien, de perte de ce qui fait sa vocation propre. Alors, il semble que la question, au fond, se pose, enfin, pourrait se poser ainsi. Il y aurait deux propositions de justification de l'universalité des droits de l'homme, en tout cas de leur extension au reste de la planète, qui serait d'une part de dire, bon, au fond, les droits de l'homme sont effectivement un produit de la culture européenne, lié à un contexte, disons, d'affirmation de l'individu, de développement du capitalisme, et donc, comme cette idéologie et de l'individu et du capitalisme tend à s'étendre un peu partout, les droits de l'homme sont le mode d'emploi qui va avec. Et d'abord, cette justification, elle est, disons, totalement relative et risque de confondre l'universal avec ce qui est seulement une uniformisation. L'autre position, c'est de dire, non, de même qu'il y a eu une histoire des sciences, c'est-à-dire un progrès de la science qui s'est fait à un certain moment, justement, au XVIIe siècle, avec Galilée et tout ce qui a suivi, qui s'est fait seulement en Europe, eh bien, il y a un gain idéologique ou un progrès idéologique qui s'est fait effectivement aussi seulement en Europe. contemporain donc de ce développement de la science qui ne se fait qu'en Europe, effectivement, à partir du XVIIe siècle jusqu'au XIXe, et on pourrait dire donc les rois de l'homme sont un progrès comme la science a progressé à la même époque et finalement dans un même contexte de civilisation. Mais cette seconde position, elle aussi, est fragile parce qu'elle applique un ethocentrisme qui est difficilement assumable. Par rapport à quoi, me semble-t-il, la tentative contemporaine est de dire au fond « Sauvons les droits de l'homme en les relativisant », c'est-à-dire en proposant des solutions minimales d'entente. Alors là, l'UNESCO en a fait beaucoup pour trouver, disons, une sorte de régime comme ça faible en tout cas en retrait en disant par exemple « Il faut que les différentes cultures trouvent des équivalents » où il faut les accommoder, où les droits de l'homme sont seulement un symbole, où il faut… Donc toute tentative qui tende à les relativiser, le terme a été très souvent utilisé dans le contexte disons international récent, les relativiser pour trouver comme on dit « mutatis » « mutandis » n'est-ce pas des équivalents ailleurs. Personnellement, je considère que si on relativise les droits de l'homme on les fait disparaître qui n'ont intérêt que parce qu'ils font disons qu'ils figurent l'absolu. Donc ma proposition à cet égard serait plutôt de dire essayer de retrouver une pertinence non pas idéologique mais logique. Et je vais très vite sur deux plans. D'une part, je crois qu'effectivement l'abstraction dont il procède fait qu'ils peuvent non pas dépasser leur contexte idéologique celui de la philosophie classique et disons de ce moment important dans la pensée européenne où la transcendance se trouve disons dédivinisée et se reporte donc sur les droits de l'homme de façon à les sacraliser ce qui est en fait le contexte de la fin du 18ème siècle. Mais de dire simplement il y a l'effet d'abstraction qui fait qu'il y a une commodité des droits de l'homme et que par exemple quand on discute entre cultures et bien il est plus facile de discuter des droits de l'homme que de l'harmonie. L'harmonie reste prise dans un contexte chaque fois singulier. Les droits de l'homme par cet effet d'abstraction sont donc un objet de discussion donc aussi de disons non seulement de débat mais d'entente grâce à cette abstraction dont ils bénéficient. Et puis d'autre part l'effet de radicalité parce que je crois que quand on dit les droits de l'homme il ne s'agit pas seulement des droits d'individu c'est-à-dire qu'au fond ce n'est pas seulement l'individu bourgeois tel que la société occidentale l'a promu au XVIIe ou XVIIIe siècle mais c'est l'homme en tant qu'il est né. C'est donc l'homme quand on a retiré tout ce qu'on peut en retirer qu'est-ce qui reste ? Quand on a tout enlevé un peu comme dans la figure de la philosophie classique les qualités premières et secondes quand on a enlevé toutes les qualités secondes qu'est-ce qui reste ? Reste extensat ou reste cogitance comme disait Descartes ben là ça serait les droits de l'homme comme étant ben oui ce qui reste quand on a tout retiré de différences justement de toutes sortes en réentendant comme dispermènent la phrase de Saint Paul n'est-ce pas ni homme ni femme ni grec ni juif enfin bon quand on a retiré toutes les différences quand on a tout neutralisé qu'est-ce qui reste ? Mais puisque je circule effectivement entre les cultures chinoises et européennes je dirais qu'à mes yeux je disons je défendrais les droits de l'homme tout en ayant reconnu la singularité de leur événement plutôt en considérant la dissymétrie entre leur versant positif et leur versant négatif je pense que sur la versant positif c'est-à-dire les versants d'adhésion les droits de l'homme renvoient à une idéologie j'ai dit singulière qui est celle du consentement il avait dit du contrat social du bonheur comme fin de l'humanité etc tous des idéaux des lumières si vous voulez et je ne vois pas pourquoi les occidentaux demanderaient aux autres cultures d'adhérer à ces idéaux-là puisqu'ils sont en fait ils ont prospéré à partir d'un contexte historique particulier je ne vois pas pourquoi on demandera aux autres cultures d'adhérer à ce crédo ce crédo des lumières par contre il me semble que les droits de l'homme ont un autre versant négatif et là je reviens à ce que j'ai dit de l'universel négatif précédemment qui est leur capacité à dire non à résister à inscrire un refus un refus face à l'insupportable et là je vois que la dimension négative des droits de l'homme est beaucoup plus ample que la dimension positive d'adhésion donc que le refus est beaucoup plus vaste que le crédo l'adhésion bref ce qui renvoie strictement à l'idéologie des lumières je veux dire par là que au fond ce qui me paraît important des droits de l'homme toujours versant négatif du refus c'est qu'ils font apparaître un inconditionné du refus du non à l'oppression qui dès l'heure que je voudrais l'exprimer positivement redevient conditionné je n'ai pas le temps de développer ce qui est disons l'argument kantien que je sous-entends dessous mais qui me paraît faire apparaître ce point essentiel en tout cas dans la dissymétrie que je veux comme ça rapidement esquisser c'est que le non est beaucoup plus vaste que le oui que le oui d'adhésion et qu'au fond il y a quelque chose me semble-t-il qui devient c'est là que je rejoins l'absolu qui relève de l'inconditionné c'est-à-dire du transhistorique du transculturel qui est le non le non qu'on entend je dirais dans toutes les langues et dans certaines situations qui se relancent partout le non a une certaine oppression faisant surgir un intolérable devant lequel un même nom de toutes les langues je dirais un même cri de refus je dirais d'avant toutes les langues ou d'avant la diversification des langues se fait entendre je voudrais par là que c'est ça qui me paraît précieux dans les droits de l'homme c'est justement et là je retrouve ce que je disais disons de la fonction négative ou rebelle de l'universel c'est que les droits de l'homme donc dans le non font à l'oppression font je dirais affleurer un inconditionné qui dès lors que je voudrais l'exprimer négatif donc font apparaître négativement font affleurer négativement un inconditionné qui dès lors que je voudrais l'exprimer positivement reviendrait de la positivité donc du conditionné alors la question vous savez j'ai été amené à parler de cette question dans un contexte politique très je dirais brûlant qui était en avril dernier en accompagnant une émission politique française à Pékin donc dans le contexte du Tibet dont on se souvient il est tout récent du Tibet et de la mise en question des droits de l'homme entre la Chine et l'Occident à propos de l'avant les Jeux Olympiques et la question qui se pose alors c'est est-ce que l'Occident est le seul à véhiculer l'universel et quelle serait sa prétention là je revenais alors devant mes interlocuteurs chinois à une anecdote du Mincius plutôt un passage du Mincius où Mincius je crois fait la même chose c'est ça qui est important dans le rapport des cultures Mincius nous dit tout homme qui voit un enfant sur le point de tomber dans un puits va faire un geste pour le retenir sans se demander si ce soit intérêt si les parents seront reconnaissants etc et il rajoute sur tout ceci qui est important quiconque ne fait pas ça n'est pas homme quiconque ne fait pas ça n'est pas homme et il me semble qu'il fait la même chose à savoir qu'il disons ouvre sur un universel via negativa par le négatif il ne dit pas il ne part pas d'une définition de l'homme il dit simplement qui ne fait pas ça s'exclut de l'humanité qui ne fait pas ça n'est pas homme je crois qu'au fond c'est le même disons type d'universel que j'entends dans les droits de l'homme via negativa c'est à dire celui du refus non pas d'adhésion à un credo idéologique forcément particulier mais faisant affleurer un refus qui est le refus devant de l'inhumain c'est à dire une sorte de réaction à vif n'est-ce pas devant l'abject ou devant ce qui est comme ça proclamé comme étant n'étant plus de l'humain alors dans le travail que j'avais consacré à cette question je proposais une notion pour essayer de sortir d'une certaine impasse à mon sens de la notion universelle en proposant la notion d'universalisant d'universalisant parce que j'ai le sentiment que l'universel si c'est un universel qui rouvre les universalités clauses saturées c'est donc un universel qui est en procès universalisant signifie que l'universel en fait il est à l'horizon il n'est pas donné il n'est pas d'emblée il est eh bien horizon vers lequel aller et donc quand je dis universalisant ça signifie que l'universel est en procès et dans la phrase du mincius comme dans l'expression des droits de l'homme je vois des configurations qui font effectivement qui mettent en mouvement vers l'universel et donc universalisant en tant que processus engendrant mettant en chemin vers l'universel et en même temps en tant que vecteur comme agent parce que l'universel ce n'est pas une qualité possédée ce n'est pas une propriété c'est en fait une capacité à développer donc en tant que processus en tant qu'agent je pense et je poserai donc universalisant à universalisable vous savez peut-être que dans la philosophie d'Abermas il y a ce statut comme ça de l'universalisable mais je crois justement que les droits de l'homme l'universel des droits de l'homme il n'est pas de l'ordre de la vérité il n'est pas à indexer sur une représentation singulière qui sera toujours singulière qu'il n'est pas donc de l'ordre de la vérité et qu'il n'est pas donc il n'est pas disons de l'ordre du cognitif parce que la philosophie classique évidemment c'est constitué sur le plan de la connaissance alors je pense que les droits de l'homme ne renvoient pas à une vérité ils sont opérants opérants agents je parle d'universalisants opérants parce qu'effectivement ils libèrent ils déploient une capacité génératrice d'universel ils sont vecteurs d'universel l'universel encore une fois étant à l'horizon et non pas donné donc je crois qu'au fond séparer les droits de l'homme de ce qui serait de l'ordre du cognitif et de l'ordre du positif ne pas les indexer sur une vérité qui serait une certaine conception de l'homme forcément singulière ne pas non plus donc les libérer du plan de la connaissance de la vérité ne pas les rattacher à un crédo qui sera toujours idéologique donc là aussi particulier mais les entendre plutôt comme étant cette encore une fois via negativa c'est-à-dire cette capacité à faire entendre dans du refus du refus devant l'intolérat devant l'oppression quelque chose qui redevient de l'ordre de l'inconditionné donc à vocation transculturelle transhistorique et disons faisant entendre une sorte de cri premier de l'humanité contre ce qui la menace ou disons la menace la condamne bref la met en péril dans une réaction qui est qui je crois s'entend entre les cultures Merci alors vous venez de tracer une analyse des droits de l'homme dont il faudrait retenir leur négatif le refus leur versant négatif Pierre Manon au contraire vous nous avez parlé du consentement comme fondateur est-ce que vous voulez revenir sur ce que vient de dire François Julien pour le nuancer ou bien pour le compléter Ni l'un ni l'autre pour le contester pour le contester parce que je crois que je comprends bien ce que veut dire François Julien par son idée du refus de l'intolérable mais je crois que ceci n'a rien à voir avec les droits de l'homme je peux dire l'apologue de Mincius un enfant tombe dans un puits le geste qu'on fait pour le retenir à mon avis n'a rien à voir avec les droits de l'homme l'acte humain peut être motivé dans les différentes je me suis pas effimé là j'étais trop rapide l'exemple de Mincius n'était pas du tout pour illustrer les droits de l'homme c'était simplement pour illustrer une façon négative de faire émerger l'universel mais évidemment côté chinois je n'ai jamais cherché dans le contexte idéologique chinois des droits de l'homme parce que là ils n'y sont pas d'accord mais si vous voulez le refus le négatif dans l'histoire a pu se formuler dans toutes sortes de langages il a pu se formuler dans le langage de la religion qui n'a rien à voir avec le langage des droits de l'homme il s'est souvent formulé dans le langage de la religion plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes ce ne sont certainement pas les droits de l'homme qui font de ce refus le refus d'Antigone ne s'appuie pas sur les droits de l'homme il s'appuie sur les lois non écrites et sur cet universel familial dont je parlais tout à l'heure puisque Antigone précise que si elle a violé la loi politique c'est parce que c'était son frère qui était en cause et son frère elle ne pouvait pas en refaire un à la différence de ce qui aurait été le cas si c'était un enfant donc la loi d'Antigone c'est la loi de la famille et la loi de l'irréversible familial la relation de frère à sœur à quelque chose d'absolument d'absolument quelque chose d'absolu et qui donc ne peut pas céder à la loi politique et peut motiver l'opposition à la loi politique jusqu'au sacrifice de la vie ces exemples-là ne sont pas des refus fondés sur les droits de l'homme ce sont des refus fondés sur d'autres principes et certainement il y a toutes sortes de motifs qui fondent des gestes de révolte humaine y compris d'ailleurs les droits de l'homme à une époque plus récente ce qui me semble si vous voulez donc mon objection ou peut-être ce qui peut faire l'objet du débat si François Julien le juge pertinent c'est que je crois au contraire que le propre le propre des droits de l'homme pour nous le propre de ces déclarations des droits de l'homme le propre de cette élaboration philosophique c'est que précisément ils sont venus pour le meilleur et pour le pire après tout il y a des grands auteurs qui ont critiqué les droits de l'homme vous mentionnez Burke on pourrait mentionner Marx le propre de ce qui nous est arrivé c'est que ces droits de l'homme sont venus au principe une recomposition prodigieuse de nos sociétés donc c'est un principe positif de recomposition qui a d'une certaine façon produit les grands corps politiques modernes la révolution française mais aussi les Etats-Unis d'Amérique bref ils ont agi parfois comme principe d'opposition de révolte défendons nos droits c'est certainement quelque chose de fort important ils ont aussi été actifs comme principe de construction positive des corps politiques qui sont les nôtres et je crois qu'on perd malgré tout nous sommes d'accord sur le fait que cette élaboration est propre à l'Europe et à l'Occident mais on perd ce qu'il y a de propre à l'Europe et à l'Occident si on sous-estime si vous voulez l'ampleur de l'entreprise et le caractère de projet effectif positif de construction de mon nouveau qui est contenu dans cette notion alors à vous écouter tous les deux il y a quelque chose qui ressort c'est qu'en fait il semblerait là je vais me tourner vers vous François-Julien il semblerait que l'homme ne se réduise pas à la question de ses droits c'est ce que dit aussi l'apologue de vous prenez les droits de Dieu et les droits de l'homme l'Église au XIXe siècle semblait ou réellement refusait les droits de l'homme dans la mesure où il s'opposait aux droits de Dieu où il semblait s'opposer aux droits de Dieu on a vu au contraire depuis une trentaine d'années le pontificat de Jean-Paul II a marqué de ce point de vue là un tournant un discours catholique sur les droits de l'homme d'ailleurs avec une définition de l'homme qui incluait non seulement la liberté de conscience mais les droits de Dieu et surtout qui donnait une définition plus large de l'homme comme personne là je rejoins des choses que vous disiez tout à l'heure c'est-à-dire entre cet individu abstrait de l'universalisant des droits de l'homme et la réalité de la personne insérée dans un contexte alors est-ce que il n'y a pas d'abord ce malentendu qui est au cœur de bien des débats à savoir que est-ce qu'on ne peut pas réduire l'homme à la question de ses droits Oui mais je voulais d'abord répondre à Pierre Manant sur un ou deux points d'abord il est évident que tout refus n'est pas un refus au nom des droits de l'homme ça ça va de soi ce que je vais par là c'est que les droits de l'homme me semblent disons pouvoir s'extraire de leur contexte d'origine singulier sur le plan sur le versant négatif c'est ça que j'ai dit je n'ai pas dit que tout refus était exprimé la vocation des droits de l'homme et ce qui me paraît disons faire problème à cette affaire c'est que si vous dites il y a deux universels il y a un universel traditionnel et un universel nouveau je ne veux pas du tout réduire ce qui a été la part d'invention de l'Europe quand effectivement elle construit un ordre nouveau qui est celui des lumières celui du consensus ou du consentement du contrat bref cette conception là le problème c'est quand on sort de la culture européenne comment ça se passe et je dirais que à mon sens ce que vous appelez universel traditionnel ce n'est pas universel au sens de la philosophie c'est du constat c'est du constat que traditionnellement les cultures eh bien ont une structure familiale ont une structure d'un certain type dont la pensée des lumières nous a détachés donc je comprends très bien qu'il y a une rupture effectivement qui se fait en Europe qui se fait que l'Europe au fond ouvre un destin singulier avec la science une science nouvelle qui est effectivement la science classique avec une vocation philosophique elle aussi disons en écart avec la sagesse des nations avec ce qu'on trouve à peu près du même ordre un peu partout donc il y a une sorte d'originalité de destin propre à l'Europe l'Europe qui sera celle de la science des lumières avec certaines figures de la vérité etc. donc je vais du tout réduire ce qu'a été cette construction positive de l'Europe le problème c'est quand on se tourne vers d'autres cultures parce qu'il s'agit d'un segment d'histoire singulière et quelle prétention avons-nous quel droit avons-nous de demander à d'autres cultures d'adhérer à ça c'est pour ça que je fais intervenir la distinction entre la façon positive et la façon négative je pense que il est difficile de demander aux autres cultures d'adhérer à un moment de notre histoire dans ces constructions positives qui est celle d'idéaux qui sont encore une fois du consentement oui du bonheur sur terre etc. et qui donc relèvent en fait d'une logique de défraction d'abstraction par rapport à un ordre disons contextuel qui peut être familial qui peut être cosmique qui peut être qui a toutes ces formes là et donc on voit bien aussi quand même dans la question du droit de l'homme comment cette conception de la transcendance en Occident se disons se dédivinisant s'est reporté dessus je veux dire c'est quand même un moment singulier donc si vous voulez moi si j'introduis une distinction entre un versant négatif et un versant positif c'est justement pour voir comment rencontrer les autres cultures je ne crois pas qu'on puisse demander aux autres cultures d'adhérer au crédo idéologique de l'Europe voilà en revanche je crois qu'on peut les conduire enfin conduire en discutant c'est pas conduire de façon mais disons de voir comment au fond on peut s'entendre c'est pourquoi je citais Mainsius pour montrer une démarche analogue qui n'était pas celle du droit de l'homme qui était celle d'une démarche où finalement Mainsius s'abstient de donner une définition de l'homme et produit disons un exemplum dans lequel je me reconnais totalement sans disons écart culturel parce que là l'affaire de tout homme qui voit un enfant tomber dans le puits fait un geste pour se courir j'ai pas besoin de m'initier à la pensée chinoise pour comprendre ça c'est immédiatement intelligible humainement intelligible c'est ça que je veux faire paraître et pourquoi c'est humainement intelligible immédiatement intelligible parce que justement ça ne suppose pas un contenu positif de la conception de l'homme mais c'est au fond de dire voilà ça ça s'exclut de l'humain alors je dis c'est du même ordre à mon sens ce qui est exportable ou disons qui peut faire objet de dialogue entre cultures c'est justement sur ce plan négatif là vous voyez c'est par rapport aux autres cultures que je suis conduit à scinder les deux versants bon parce que je vois bien que du côté chinois comment on traduit ton droit de l'homme en Chine aujourd'hui c'est traduit et ça c'est important que ça soit traduit donc c'est intelligible en même temps ça a bien été traduit donc ça qui prouve que ça n'était pas avant une notion prégnante de la pensée chinoise on traduit par j'en chuan qui signifie littéralement j'en c'est l'homme et chuan c'est pouvoir pouvoir balance la balance la circonstance c'est là où le plateau fléchit rien du droit et donc on a on dit communément que la pensée chinoise n'a pas développé la pensée du droit mais celle du pouvoir alors c'est le pouvoir qui compte devoir conclure bientôt la première partie de notre soirée parce qu'ensuite on va continuer la discussion je crois que cette image de la balance est importante parce qu'il y a quand même la justice ou est-ce que c'est une mauvaise compréhension c'est la nôtre qu'on projette non on peut faire du commerce sans penser à la justice avec une balance dans les mains mais non ce que j'ai à part là c'est que si vous voulez ce qui est très important c'est deux points j'arrête là-dessus c'est d'une part qu'on vérifie c'est du constat général que cette notion n'était pas développée en Chine en même temps elle est traduisible elle peut passer et quand le jeune chinoise aujourd'hui se recommande des droits de l'homme il sait de quoi il parle comme nous alors je vais laisser à Pierre Manon peut-être la possibilité de réagir mais très brièvement puisqu'il nous reste moins de deux minutes Juste pour dire que le débat n'est pas simplement me semble-t-il entre notre culture et les autres parce qu'après tout nous ne sommes pas simplement une société des droits de l'homme ou une culture des droits de l'homme ou une cité des droits de l'homme le débat entre un certain ordre traditionnel si l'on veut et l'ordre des droits de l'homme a lieu aussi chez nous se déroule encore chez nous après tout l'ordre familial nous sommes ici au Bernardin je crois que l'église catholique défend une certaine idée par exemple de la famille ou de l'ordre familial qui est disons en tension avec la philosophie des droits de l'homme donc le débat n'est pas simplement un débat extérieur c'est aussi un débat intérieur il n'est pas simplement effectivement européen mais il se trouve qu'aujourd'hui il anime la discussion entre les cultures et l'épisode de cette année avec le Tibet et la Chine le mettait qui faisait quand même réapparaître la question sur un plan disons interculturel alors nous allons nous allons pouvoir continuer cette conversation ce débat qui s'annonce passionnant mais il nous faut conclure la première partie puisque nous allons quitter les téléspectateurs de KTO et donc il me faut signaler que le prochain mardi des Bernardins portera sur le thème image de Dieu image de l'homme voilà c'est mardi prochain donc nous avons je crois bien avancé sur cette question de la réponse les droits de l'homme sont-ils universels et en même temps nous avons découvert un certain nombre de points d'interrogation c'est un processus comme vous l'avez dit je vous remercie c'est un processus Sous-titrage ST' 501